ED Télévisions, la chaîne de la diaspora congolaise. Dernièrement, la chaîne de la diaspora congolaise est arrivée triomphale. Il y a des informations qui se déroulent en RDC. Il y a Kinshasa, la République démocratique du Congo liée à l'actualité. Il y a une majorité présidentielle, mais aujourd'hui, si nous sommes là, à part l'opposition, à part la majorité, il y a d'autres personnes qui s'impliquent dans la question de l'élection, de changement. Aujourd'hui, il était question de la société civile, de la confession religieuse. Il y a une conférence atelier paroisse Notre-Dame de Fatima sous le thème de la paix en RDC, avec, bien évidemment, les minants docteurs, je répète bien, les minants docteurs Déni Moukwege Oboebibien, à partenariat sur Sarakov, en Belgique, à parier. Il y avait aussi des co-débatteurs au Bamekaki Kolobela Mingi-Mingi Makambou. L'actualité, bien évidemment, sous le thème où il y a des chemins de la paix. Mais avant, le professeur Mbala avait beaucoup insisté sur l'organisation et à l'élection présidentielle, dans un délai de six mois, six mois, on peut organiser les élections présidentielles sans passer par les dialogues. Je vous propose de suivre un extrait, il y a le professeur Mbala, et puis on se retrouve tout juste après pour continuer notre émission. Les invités, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, par référence, en fait, à notre hymne national. Parce qu'on vient de chanter l'hymne national tout à l'heure, on dit citoyens. Nous sommes donc heureux de vous recevoir dans ce cadre, et avec votre autorisation, donc je m'en vais brièvement donner le calendrier tel qu'il a été adopté, et proposé par le forum des acteurs de la société civile et des confessions religieuses, qui s'est réuni donc du 28 au 30 juillet 2016. Voilà donc brièvement, je vous donne le calendrier, et je reviendrai un peu plus tard, pour vous donner quelques aspects juridiques et quelques marques juridiques liés donc à ce calendrier. Et je crois que nous avons voulu, à travers ce forum qui s'achève aujourd'hui, dire au monde entier que les acteurs de la société civile, dire aux acteurs de la société civile, les acteurs politiques, la majorité au pouvoir, tout comme l'opposition, envoyer messages à la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, SADEC, l'Union européenne, la Francophonie, les pays amis, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, l'Allemagne, et les autres qui sont intéressés à la paix. Le message donc que nous avons voulu envoyer, nous de la société civile, c'est que nous sommes farochement attachés à la paix. Debout l'indépendance, la RDC a connu des guerres, des conflits armés, des sécessions, et des menaces de sécession. Elle a même été plusieurs fois agressée à l'extérieur, et continuera à être une sorte de passoire pour les agresseurs de tous bords, tout simplement parce que, jusqu'à là, elle a été aux antipodes de ce qu'elle devait être. Parce que, jusqu'à là, elle a été une négation du testament des pères de l'indépendance. Parce que, jusqu'à là, elle n'a pas été une véritable république. Parce que, jusqu'à là, elle n'a pas été réellement démocratique. Avec des violations et des fraudes constitutionnelles incessantes, avec des coups d'état militaires ou constitutionnels, avec des fraudes électorales, chaque fois que des élections ont été organisées. Donc, par ces actes, on a servi à faire des tremplins au manque ou à l'absence de la paix. Bien, là, vous venez de suivre le professeur Mbala, qui s'est exprimé. Vous avez senti que, en Congolais, tout le monde est impliqué. Opposition, Moni, société civile. Et vous remarquez, dans la salle, il y a eu des invités énormes. Je suis présent, donc, juste pour question d'alternance au pouvoir. Mais la conférence ne s'est pas arrêtée. Là, il y a eu un deuxième intervenant qui a parlé, surtout qui a insisté sur le problème. Il y a enrôlement. Lui qui trouve que non. Pourquoi tout continuez à enrôler tout ? Et pourquoi pas tout enrôler nouveau majeur et tout ? Il y a diaspora. Aller tout justement en élection, avant six mois, il y a le départ, il y a le président Kabila. Il s'agit là, bien évidemment, d'Enaï Subinouna, professeur Thierry Landou. Je vous propose aussi de suivre un extrait du professeur. Et puis, on se retrouve pour continuer. Pour ceux d'entre nous et d'ailleurs, qui acceptent d'accompagner le peuple congolais, il est question de bâtir ensemble un futur différent du présent cauchemar qui a transformé tout un peuple en vanupié, des êtres à la périphérie de l'avoir, du savoir et du valoir. Il sera question de permettre à notre peuple seule victime de l'imbroglio actuel de cesser de se déterminer en membres du camp Woumela ou Yebela en vue de tracer le chemin de la paix par des actions non violentes auprès des différents décideurs politiques nationaux et étrangers. aussi, fort de ce qui précède, les participants au présent forum réaffirment la nécessité et l'urgence de la réunification de toutes les forces vives de la nation qui rêvent et croient qu'un autre Congo est possible. Ce Congo différent s'annonce par notre volonté à tous de bâtir un état de droit qui reposera sur notre actuelle volonté de faire respecter notre constitution. Notre chemin de la paix est avant toute chose l'expression de notre fidélité à cette constitution, socle d'une démocratie que nous voulons désorber plus que jamais différente de la démocratie de façade faite d'institutions dites démocratiques et d'hommes forts. Notre chemin de la paix est l'expression de notre volonté d'aller aux élections dans le respect strict des délais constitutionnels afin de procéder aux changements auxquels tous aspirent. Il ne s'agit pas seulement du changement des animateurs à la tête de nos institutions, mais aussi d'amorcer le processus qui conduira au changement de ce système qui, depuis l'époque coloniale, refuse de placer le Congolais et la Congolaise au centre de ses préoccupations. Un système bâti sur le primat de l'avoir et qui ne parle de notre pays qu'en termes de richesses, de sous-sol, de forêts, de terres arables, de réserves d'eau, de vent et d'oxygène. Un système qui fait de nous des étrangers sur la terre de nos ancêtres. Le chemin de la paix est l'expression de notre refus de continuer à être géré par des Léopold II qui ne rendent compte qu'aux maîtres de ce système inhumain et appauvrissent notre terre ainsi que ceux qui y habitent. Par les prochaines élections, organisées dans le strict respect de la Constitution, nous voulons changer non seulement le chauffeur, mais aussi le véhicule qui est en panne. Aujourd'hui comme hier, et malgré la résistance des dirigeants actuels qui, comme ceux d'un passé récent, refusent de lire les signes du temps, nous réaffirmons notre volonté d'aller aux élections. Pour ce faire, nous sommes convaincus que seul un grand mouvement populaire pro-élection dans les délais constitutionnels peut remettre les politiciens toutes tendances confondues sur le chemin de la paix. Aujourd'hui comme hier, nous restons convaincus que seul un grand mouvement de masse pourra créer une volonté politique pro-alternance pacifique du pouvoir et mettre notre peuple en alerte face à une alternance de façade qui mettrait l'accent sur les personnes à changer sans tenir compte de notre ardent désir de voir désormais ce pays être dirigé par des hommes et des femmes au profil intellectuel et surtout éthique avéré. Des hommes et des femmes conscients aussi qu'il faudra s'atteler au démantèlement de ce système capitaliste néolibéral en panne qui ne place pas l'humain du Congo au centre de ses préoccupations. Cette opération est en même temps un appel vibrant lancé aux responsables de nos confessions religieuses afin qu'elle ne soit pas des obstacles à la matérialisation de cette opération lancée par le peuple souffrant de Dieu au Congo. A ceux qui doutent de la faisabilité de cette opération nous les invitons à se poser les questions suivantes Comment nous organisons-nous pour faire étudier nos enfants aujourd'hui ? Comment nous organisons-nous pour prendre en charge nos paroisses, nos prêtres et pasteurs ? Avec quel argent les jeunes ont-ils forgé le football club Renaissance, ce géant actuel du football quinoa ? Comment organisons-nous nos fêtes et autres enterrements ? D'où vient l'argent qui construit nos églises et temples ? Si nous le voulons, nous réussirons à relever le défi de l'argent que les dirigeants ainsi que ceux de la CENI brandissent comme obstacle à l'organisation des élections a tant voulu et bradent ainsi notre Constitution. Enfin, organisation de la journée des urnes, isoloirs et autres encres indélébiles. A travers les structures de base de nos églises et autres organisations, ce jour sera le jour de la démonstration du génie de notre peuple qui présentera à la nation toute entière et à nos différents partenaires notre capacité de prendre en charge l'organisation de nos élections. Par cette opération, nous voulons démanteler tout ce business que sont devenues les différentes opérations électorales et donner des heures de travail à nos jeunes. Par cette opération, nous comptons aussi épargner la part du budget réservé au déploiement du matériel de vote puisque ce dernier sera élaboré et fabriqué sur place à la base. Toutes ces actions ainsi que d'autres à venir n'auront pour objectif que de manifester de manière constructive notre volonté d'aller aux élections dans le strict respect de notre Constitution. Cette démarche est une exigence de courage de la part de tout notre peuple. Il nous faudra, sans peur et ensemble, oser un engagement politique citoyen différent de celui qui a caractérisé nos actions jusqu'à ce jour. Cette démarche n'exclut pas la participation des partenaires étrangers pourvu qu'ils comprennent et acceptent d'accompagner notre peuple dans la matérialisation de son rêve d'un Congo nouveau qui veut mettre fin à la démocratie des façades des hommes forts pour enfin promouvoir des institutions fortes, seules garantes d'un état de droit respectueux de l'humain. Seules pareilles démarches permettra dans le futur des alternances au pouvoir sans tumulte, sans intermoiement et dans la paix. Je vous remercie. Applaudissements Oui, vous venez de suivre là le professeur Thierry Landou. Vous suivez. Il y a beaucoup d'interventions décisives, surtout sur les départs, surtout sur la question des élections, surtout sur la question de la paix. La paix est en train de se faire de la conférence où il a été clôturé dans le monde samedi 30h, en ville de Kinshasa, à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Mais après les deux premiers conférenciers, il y a eu le deuxième, pardon, le tout dernier, le troisième, c'était bien évidemment, le Dr Moukoueg, Déni Moukoueg, on a aussi rappelé, il est une grande personnalité du pays pour le moment, il est reconnu partout dans le monde. Je vous propose de suivre d'abord son intervention et puis on va se retrouver juste après. Trois objectifs donc, une feuille de route nationale, bien sûr générale, mais pas contraignante, un agenda de solutions mobilisant l'ensemble des acteurs et des commissions de suivi. C'est ce que nous avons appelé de nos voeux au forum de Kinshasa, qui a demandé une large adhésion, une adhésion de tous les citoyens avec des propositions qui concerneront donc le pouvoir et l'opposition en général. Mais ces propositions concerneront également les institutions internationales, une proposition que nous voulons soumettre aux institutions internationales, aux chancelleries occidentales et africaines. Une proposition aussi pour tous les citoyens, car ils sont les premiers concernés par ces forums de Kinshasa. S'il y a un sujet qui rassemble tout Congolais, s'ils ont une chose commune qui les concerne tous, c'est la constitution de notre pays. Nul ne peut s'en écarter. Nul ne peut penser qu'il y aura un autre pays. Moi, j'en ai un seul, je n'ai qu'une seule nationalité et je dois me battre pour cette nationalité. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous mobilisés, nous sommes tous unis, puisque nous n'avons qu'un seul pays et jusqu'à nouvel ordre qu'une seule constitution. Nous devons donc faire de ces forums de Kinshasa un forum d'abord pour la justice, la justice pour le Congo. La justice, c'est donc de garantir cet acquis fragile après deux décennies de guerre. La justice également entre les générations. Moi, ma génération a considérablement bénéficié de l'État Providence pour assurer l'accès aux biens, l'accès aux services. Mais nous avons aussi le devoir à l'égard des générations qui viennent et qui nous demanderont des comptes, même si nous ne serons plus là et qui nous diront tout simplement qu'est-ce que vous avez laissé pour sauver notre pays d'une énième violence et assurer notre bien-être. Cette justice-là, c'est la justice qui nous interpelle le plus, car c'est elle qui nous concerne directement en tant que Congolais. Il y a parmi nous, ce matin, des diplomates, des humanitaires, des ministres des cultes, des journalistes, des hommes et femmes politiques, plusieurs de ces hommes considérables, de ces hommes publics et populaires qui sont appelés à être la lumière de notre nation. De la lumière au Congo, on en parle depuis l'époque leopoldienne. Déjà à cette époque, ces monarques belges motivaient sa présence au Congo par le fait d'y apporter la lumière au cœur des ténèbres esclavagistes. De la période leopoldienne à ces jours, ils sont très rares du moment où le peuple congolais a eu un peu de répit. Bien souvent, la misère, les larmes et le sang ont été les lots quotidiens. Le peuple congolais ne pourra jouir des tant de richesses qu'elle égorge de son pays, que quand la paix sera totale et durable. En présence d'un tel idéal, il ne peut y avoir place pour l'expression d'une ambition personnelle égocentrique. Il est donc important que la paix soit recherchée et poursuivie par toutes les élites, aussi bien les gouvernants que l'élite gouvernée et le peuple en général. Permettez-moi donc de vous inviter à faire abstraction de nous-mêmes et d'élever nos regards plus hauts que nous-mêmes pour ne songer qu'au grand idéal qui nous réunit ce matin forcer l'avènement immédiat de la paix au Congo. Mesdames et messieurs, l'idée de la paix au Congo est-elle une idée pratique ? La paix est-elle une idée irréalisable dans un pays aussi grand et constitué de plus de 400 groupes ethniques ? Certains hommes d'influence sur le plan international et régional, certaines institutions internationales, certains hommes politiques ont répondu non. Depuis plusieurs années, au cours de mes différents contacts internationaux, moi je réponds oui. Et plusieurs parmi nous ce matin, vous qui êtes là, vous répondez également oui. Je voudrais réitérer mon optimisme avec vous. Sans hésiter, je réponds oui, 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 la paix est possible au Congo. J'en vais pour prêve les éléments suivants. La guerre qui a sévi à l'est de la République Démocratique du Congo n'est pas une guerre ethnique. Il faut insister. On veut nous faire croire que c'est une guerre ethnique. Il n'est pas question. Cette guerre n'est pas non plus une guerre des religions. Nous devons être clairs, ici nous sommes réunis toutes les confessions religieuses de la République Démocratique du Congo. Il n'est donc pas question d'interminables parables pour réconcilier des ethnies ou des religions. Il s'agit d'une guerre qui vise le contrôle et le pillage des matières premières de notre pays en complicité avec certains de nos compatriotes inciviques. Dans ce contexte de prédation et de violence, comme celui qui prévaut dans notre pays, quand vous affirmez cette vérité, il est simple que votre affirmation rencontre l'opposition. Il est tout simple que votre action rencontre l'hostilité. Il est tout simple que les forces du mal se déchaînent contre vous. Mesdames et messieurs, nous sommes placés devant un choix où nous nous taisons et nous devenons complices du mal et nous sommes autant coupables que ceux qui commettent ces barbaries. Et je regrette, à ce moment-là, nous avons fait le choix de disparaître comme un peuple, où nous prenons notre responsabilité humaine non seulement de dénoncer le mal, mais aussi de les combattre. Le moment de la dénonciation est révolue. Les forces vives de la nation doivent maintenant mutualiser pour mettre fin aux barbaries des prédateurs et empruntent le chemin de la paix. Eh bien, vous dites aujourd'hui, et je suis de ce qu'ils disent avec vous tous, nous qui sommes ici, nous disons, arrêtez de verser le sang des Congolais. Cette dénonciation de ces barbaries pour tous les hommes et femmes de bonne volonté est vitale pour la race humaine. L'indifférence est destructrice non seulement de notre peuple, mais de tous les peuples. Lorsqu'on a été indifférents dans cette humanité, lorsqu'on n'a pas considéré l'autre comme soi-même, on a vu où ça nous a conduits, avec des génocides. Le retour de la paix durable au Congo tient un seul mot, le droit, le respect strict de notre Constitution et l'application du droit tant sur le plan international qu'est régional. Il est donc urgent qu'on leur appelle aux uns aux autres où finit leur droit et où commence leur devoir. Pour la communauté internationale, je voudrais dire, plus personne aujourd'hui ne peut dire qu'il ignore les drames Congolais. Plus personne ne peut dire qu'il ignore les tenants et les aboutissants de cette guerre ignoble qui a fait des millions de morts et des centaines de milliers de femmes violées. Plusieurs résolutions ont été adoptées par les institutions internationales sur le Congo, qu'il s'agisse de l'ONU, du Sénat américain ou du Parlement européen. Mais notre calvaire continue. Nous sommes dans une situation de non-paix, non-guerre. Nous serions ingrats de ne pas reconnaître les rôles joués par la Monisco Congo. Sans elles, les pertes humaines seraient encore plus nombreuses. Cette bienveillance de la communauté internationale ne peut nous empêcher de constater des budgets que les Nations Unies dépensent tous les ans pour l'entretien donc de la paix. Une somme qui se chiffre à des milliards de dollars. Mesdames et messieurs, la guerre vient de durer 15 ans. Et en 15 ans, la somme monstrueuse de plusieurs milliards de dollars a été dépensée pour maintenir la paix. supposer que cette somme d'argent aurait été consacrée au développement de ces pays, à la construction des routes, des écoles, des hôpitaux. Si depuis 15 ans, cette gigantesque somme avait été dépensée de cette façon, savez-vous ce qui serait arrivé ? La face de l'Afrique centrale serait changée. Or, l'Afrique centrale ne peut changer sans changer l'Afrique. Et je dois vous dire qu'il y a même changé le monde puisqu'aujourd'hui, en Occident, les migrants dérangent aux portes de l'Europe. Et je crois que si l'Afrique avait changé, on n'aurait pas tous ces migrants qui essaieraient de pénétrer illégalement en Europe. La richesse jaillerait de toutes parts de tous les sols congolais. Nos immenses terres arables seraient mises à profit et la misère s'évanillerait. Il y aurait des trains à grande vitesse reliés, vous pouvez vous imaginer, Kinshasa en Nairobi via Kampala et d'autres trains reliés à Kinshasa au Caire via Lagos. Comme dans notre forêt équatoriale, les Congos seraient le poumon de l'Afrique. Et savez-vous, chers compatriotes, et savez-vous ce qui s'évanillerait avec la misère ? Sur le plan intérieur, les groupes armés qui font de leurs armes un instrument de viol et des vols disparaîtraient. On attendra alors les chants des oiseaux et les bruits de cours d'eau dans nos forêts en toute sécurité. Vous ne pouvez pas vous imaginer cette richesse que nous avons écouté ces oiseaux chanter sans avoir peur. Nos mères et nos sœurs iront chercher le bois de chauffe et de l'eau à la rivière en chantant à laquelle elle est sans peur de se faire violer. Chers compatriotes, nous devons rêver pour notre pays. Il est important que nous puissions rêver pour notre pays. Nous devons avoir des ambitions pour les générations à venir. Personne ne les fera pour nous. Ces rêves pourront devenir une réalité si et seulement si nous conjurons la violence et nous nous engageons sur le chemin de la paix. Sur le plan régional, il y aurait un effacement de préjugés dans le cœur de tous les habitants des neuf pays frontaliers du Congo et l'émergence d'une conscience de fraternité appartenant à une humanité commune appelée à vivre ensemble et à réussir ensemble. Pour y arriver, il est grand temps que le droit international qui garantit à chaque pays de disposer de son sol et de son sous-sol et de l'inviolabilité des frontières soit rappelé au pays frontalier de la République démocratique du Congo qui ne semble guère se soucier de leurs responsabilités internationales. Sur le plan national, les territorialisations autour de la volonté de notre Constitution concernant les délais dans lesquels doivent se tenir les élections ne sont pas des bons augures. Il est temps de rappeler la responsabilité de chacun dans ces débats qui devait transcender tout esprit partisan. Le respect de la Constitution garantit la paix, la concorde et l'harmonie d'une nation en rappelant à chacun où commencent ses devoirs et où finissent ses droits. L'heure est grave. Le sang des Congolais n'a que trop coulé. La maturité d'un état de droit s'évalue en fonction de la violence des lois. Leur interprétation tendacieuse fragilise toute la cohésion nationale et laisse au gouvernant un sentiment amer d'avoir été abusé et violé. Le monde nous regarde. Refusons de nous exposer pour la énième fois à la moquerie du monde. Faisons le choix de l'honneur, celui de la recherche et de l'intérêt commun. À nos élites intellectuelles congolais, je voudrais dire ceci. Mettons notre intelligence au service de la paix, les biens, le plus noble et qui dépassent nos ambitions personnelles et bassement égoïstes. Ne laissons pas à nos enfants l'image des éternels perdants égoïstes dépourvus de sens de sacrifice pour la nation. Mesdames et messieurs, L'heure est grave. Il nous faut un sursaut patriotique et beaucoup de bon sens pour éviter tout basculement dans la violence. Je termine par une phrase que j'ai dite par ailleurs. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. On ne doit pas attendre d'aimer. Il y a une alternance possible en République démocratique du Congo sans bain de sang ni esprit de revanche. Je vous remercie. Applaudissements Bien, très chers téléspectateurs et des télévisions, la télévision number one, la télévision numéro un de la diaspora congolaise. Vous nous suivez partout, chez vous, à la maison, aux holandes d'abus et surtout sur Internet. Donc, nous venons là de vous proposer les trois premières personnes, les bâtons de Bazaiki, orataires, il y a un atelier sur les thèmes, les chemins de la paix en RDC. Mais comme EDTV ne finit toujours pas de vous surprendre, on a eu le temps d'interviewer quelques personnalités du pays, quelques membres de l'opposition invités. Il y a une conférence, il y a des impressions, il y a des impressions. de Bazaiki, mais avant tout, il y a des interviews à l'Iboso, il y a un professeur, il y a un docteur, je le répète, il y a un docteur, il y a un docteur, il y a un micro, il y a des télévisions. Et puis, les images vont suivre des différentes personnalités de Bazaiki. Il y a une conférence, vous verrez Martin Fayoulou, vous verrez Monamboka, Olé Nankoyi, etc. Suivez, et on se retrouve tout juste après. Les résultats de ces forums, Chemin de la Paix, nous sommes très inquiets, nous avions eu les délégations de toutes les provinces, puisque ce travail n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un travail qui a commencé dans les provinces, où nous avions récolté les propositions des organisations à la base, et toutes ces organisations à la base, se sont retrouvées aujourd'hui, pendant les trois jours à Kinshasa, pour mettre en commun leurs propositions. Et de ces propositions, nous avons fait une feuille de route, que nous appelons une feuille de route nationale. Nous avions examiné la possibilité de faisabilité des élections dans le délai constitutionnel, comme nous les réclame non seulement notre constitution, mais également la résolution 2077 du Conseil de sécurité. En fait, toute analyse faite, on s'est rendu compte que ces élections sont encore possibles, s'il y a la volonté politique pour que ces élections puissent se faire. Et donc, aujourd'hui, pendant la journée d'aujourd'hui, on a fait la restitution, mais le travail va continuer, puisque nous avions créé des commissions qui vont continuer à suivre les décisions de ces forums. Il y a environ une semaine où vous avez reçu des jeunes et des mouvements citoyens qui vous ont donné un flambeau. Aujourd'hui, si vous leur regardez, qu'est-ce que vous allez leur dire après cette action que vous avez faite ? Je crois que là, c'est un début. Nous voulons que ce mouvement soit un mouvement national. On a très bien dit, il n'y a personne qui viendra faire à notre place ce que nous pouvons faire. vous avez suivi que parmi les actions, nous voulons même que nous puissions fabriquer nos urnes. Nous avons du bois, nous avons des jeunes qui sont des artistes. Pourquoi on doit nous opposer en fait des problèmes matériels pour pouvoir faire ces élections ? Donc, je crois que nous sommes en train d'avancer. Il y a des actions que nous allons mener et ces actions, nous allons les mener avec les jeunes. Et certainement, je crois qu'on sera fiers de voir que notre jeunesse s'engage pour son avenir. Il n'y a personne qui va les faire à leur place et je suis désolé de pouvoir le dire. Nous allons continuer à vivre et nous allons continuer à vivre. Nous avons moins de doute pratiquement parce que j'ai eu ici et il y a seulement quelques mois pour l'élection. Nous avons beaucoup pour l'élection et nous avons une société civile qui nous ont appris à la maison. Nous allons faire la Constitution respecter et la société civile qu'elle a rappelée que si la Constitution respecte les personnes nous doivent nous ne peuvent pas nous faire dans la maison. Nous avons eu pour nous particulièrement que le Dr Mokwege a participé C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Vous avez senti. Tout le monde est déterminé sur les départs du président Joseph Kabila. Pourquoi pas. Pour en dire que j'ai l'idée d'organiser les élections présidentielles dans six mois. Donc si vous comprenez. C'est par ici. Mais nous serons toujours là pour vous. Nous serons là dans les meetings de Tchent Tseke dit. J'en profite pour remercier celui qui était dernier derrière la caméra, pardon. Là, je vois Jean-Cy qui me voulait à la réalisation aussi, Jean-Cy qui voulait, Chris Moukouna qui m'a assisté. J'en profite aussi pour remercier les DG, les managers général des Aides de Télévisions qui est ici à Kinshasa, Monsieur Richard, Riche Tempête. Restez bien, on se retrouve prochainement. Bye. Sous-titrage FR ?